Dans cette vidéo, nous attaquons le deuxième trimestre de la femme qui a un poids normal et qui ne veut pas trop grossir. Ce deuxième trimestre, c'est là où la prise de poids est la plus importante, c'est le trimestre de la prise de poids. Réagissez si vous dépassez les 2,5 kg par mois. Le troisième trimestre, la prise de poids se ralentit car le corps accepte de vivre sur ses réserves acquises au premier trimestre. De notre côté, la fatigue et la lassitude, l'ennui lié à l'arrêt du travail, de faim, de grossesse, peuvent générer une envie de se faire plaisir en mangeant un peu plus gratifiant. Si vous entrez dans ce dernier trimestre avec plus de 10 kg, réagissez si vous prenez plus d'un kilo par mois. Alors, comment devez-vous réagir si la prise de poids est excessive ? Si votre poids de départ est normal, il vous suffit de suivre les préconisations que je vous ai données. Attention, il n'est pas question de suivre un régime en cours de grossesse, mais de ne pas grossir trop vite car le poids pris est difficile à perdre au cours de la grossesse. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en grossesse, le poids que vous prenez, vous ne pouvez pas le perdre puisqu'on ne peut pas faire de régime. Donc prévenir est important. Pour y parvenir, la consigne que je vous propose est simple. Je l'ai appelé ESCAP, E-S-C-A-P, le E de échange, le S de sucre, le C de contre, le A et le P d'activité physique. ESCAP. Cela signifie que, observant votre grossesse se dérouler, toute prise de poids supérieure à mes recommandations doit vous faire appuyer sur le frein des sucres et accélérer sur l'activité physique. En même temps, les sucres dont je parle font partie de la grande famille des glucides qui, après avoir été digérés, se retrouvent dans le sang sous forme de glucose. Parmi eux, tous ne sont pas assimilés avec la même vitesse. Certains de ces glucides arrivent en trombe dans le sang, d'autres à moyenne vitesse et d'autres très lentement. Ceux qui doivent être réduits en cas de prise de poids trop rapide sont les premiers, les sucres violents, les sucres invasifs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont toxiques tant pour vous que pour votre bébé et qu'il facilite votre prise de poids. Pour pallier à ce danger, votre corps libère de l'insuline qui oblige, écoutez bien, ce sucre à se transformer en graisse et à le stocker. Quels sont ces sucres éclairs ? Le miel, numéro un, c'est le plus rapide. Le sucre blanc. La farine blanche. Les farineux de grignotage faits avec ces deux ingrédients qu'on trouve partout aujourd'hui. Les biscuits, les bars, les desserts et les pâtisseries, les bonbons et les friandises. Le pain blanc, oui, oui, le pain blanc lui-même, le pain de mie et même la baguette sont des sucres violents. Les sodas, sucrés bien sûr, les cornflakes, les purées de pommes de terre, le riz blanc, surtout bien cuit et le riz gluant. Voyez, il y en a quand même quelques-uns, mais vous les connaissez probablement. Ce sont deux que vous devez commencer par réduire et si la prise de poids est mal jugulée, les arrêtez pendant quelques semaines pour les reprendre si vous rentrez de nouveau dans les rails. L'autre moitié de la consigne porte sur l'activité physique. En plus du coup de frein sur les sucres, vous devez accélérer en ajoutant 25 minutes de marche à votre quotidien tant que la prise de poids n'est pas revenue à la normale et ce, quel que soit le trimestre de la grossesse si elle est normale. Alors, la conjugaison de ces deux mesures constitue la réponse, la réponse nécessaire et suffisante dans votre cas pour revenir en zone de prise de poids normale. Quand le calme reviendra, vous pouvez abandonner la mesure escape, mais conserver en esprit prudence sur les sucres et continuer de marcher. Votre bébé appréciera la sécrétion de sérotonine qui lui est associée. Voilà, bonne grossesse !